Le matin, il est exactement 8h, on retrouve Johanna Giglia pour le journal. Question ce week-end ? Oui, ça va. Il n'y a plus le temps d'en parler, arrêtez-vous. Bon, tout de suite la météo avec Valérie Molle. Chante ! Arrivée ? Non, elle s'est... Puis dans la situation que dénonçait Victor Castanet, l'auteur des Faux Soyeurs, sur ce genre de rationnement, ça n'existera plus ? Ça n'existe plus. Prenez ceux qui vous écoutent et qui vont placer leurs personnes âgées dans vos établissements, si les personnes viennent d'être embauchées et qu'elles ne sont pas encore formées, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? D'abord, réversion... Mais il est dit, nouveau chapitre, ample mode. Alors, des exemples, vous n'êtes... On sait qu'en phytothérapie, ça peut pas aimer. On peut remonter un peu. Mais c'est surtout... Alex Lutz, c'est l'invité de Télématin. Vous vous présentez ce matin la guerre des lignes pendant la Première Guerre mondiale et vous y interprétez le rôle d'un instituteur. La question qu'on se posait avec Thomas, c'est comment on fait pour tourner dans un film avec plein de gamins. Alex Lutz, courageux comme les Lulu ? Courageux, non, pas du tout, non. Timide ? J'étais... Ça vous concentre autre chose. Vous n'êtes pas seulement devant la caméra, vous avez également réalisé le film Une Nuit qui sera bientôt sur grand écran. Elle va parler de quoi cette nuit ? C'est une... Alors... De nouveau interprète, alors même qu'avant, quand vous réalisez, vous dirigez les acteurs, vous arrivez à vous remettre dans le bon rôle. Quand on fait l'acteur... Non, il y a un... C'est sûr ? Netflix. Oui, Père Doc, une jeune fille de 90 ans sur une jeune femme... Une jeune femme, une jeune fille de 90 ans qui tombe amoureuse en Ehpad. Magnifique. On les aime les vieux, quoi. Alors, je les repose tout. Allez, bonne journée, Thomas. À demain, 6h30 pour Télématin. Il est la garde des Lulu mercredi aussi. Bonne journée, au revoir. Netflix, Mars, M.A.S. Sous-titrage ST' 501